Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale premier trimestre de grossesse. J'avais envie de partager mon expérience avec vous, j'attends mon premier enfant donc tout est nouveau pour moi et j'avais vraiment envie de vous parler de ce premier trimestre, je ferai également des vidéos pour le deuxième et le troisième trimestre parce que je trouve que c'est important de partager des choses qui peuvent nous arriver quand on est enceinte tout comme j'ai partagé mon expérience de l'arrêt de la pilule, je sais que ça en a aidé plus d'une et j'ai envie de continuer au travers de cette nouvelle aventure à peut-être vous aider, vous apporter un nouvel éclairage sur un sujet qu'on ne connaît pas si bien au final, surtout quand c'est la première fois, donc c'est parti. Commençons par le commencement, comment j'ai appris que j'étais enceinte, si vous avez regardé ma vidéo FAQ avec le crelet qui est très longue je vous préviens, vous aurez déjà eu un petit aperçu mais je vais le répéter ici pour que vous ayez toutes les informations dans l'ordre chronologique. Depuis l'arrêt de ma pilule j'ai toujours des cycles très réguliers j'ai des cycles de 28 jours, je suis mon cycle menstruel avec une application qui s'appelle Womanlog qui est une application toute simple où on peut entrer nos dates de règles plusieurs fois d'affilée et ensuite selon notre cycle, selon la régularité, ça va calculer, estimer, parce que ça reste toujours une estimation quand même l'ovulation, quand vous avez vos jours fertiles ou quand il y a moins de risques ou de chances de tomber enceinte c'est quelque chose que je fais depuis 5 ans et demi et du coup j'étais assez consciente de comment fonctionne mon corps quand est-ce que je vais avoir mes règles, l'apparition du syndrome prémenstruel tous les mois c'était pour moi aussi, mais aussi le moment où j'ovulais j'arrivais à le ressentir je sentais les changements dans mon corps, je sentais la différence à plein de niveaux je vous laisse aller consulter internet pour voir quels sont les signes d'ovulation mais oui, on peut apprendre à connaître son corps et voir, estimer encore une fois quand on ovule il y a des petits changements dans le corps qui ne trompent pas, entre guillemets et du coup, quelques jours après la date supposée d'ovulation j'ai commencé à avoir quelques symptômes qui me semblaient bizarres parce que c'était encore un peu trop tôt pour que ce soit du syndrome prémenstruel et dans ma tête je me disais, c'est bizarre, normalement ça commence pas si tôt j'ai eu une grosse poussée d'acné, vraiment très grosse par rapport à ce que j'ai d'habitude donc j'ai un ou deux petits boutons et en général c'est parce que je mange trop de chocolat ou sinon vous savez à la période des règles et là, oui, c'était du dessous de mes yeux jusqu'à la poitrine, dans le cou, les joues et c'était plein de petits boutons et des plaques rouges et c'est apparu du jour au lendemain, ça a duré une grosse semaine, voire dix jours et un jour je me suis levée, j'avais plus rien mais revenons au premier jour, quelques premiers jours où ça s'est passé j'ai eu ça, j'ai commencé à avoir très mal à la poitrine mais encore une fois, syndrome prémenstruel donc je me suis pas vraiment posé de questions et j'ai eu très mal dans le côté gauche, dans le bas du ventre plus ou moins au niveau de l'ovaire on va dire je sais pas exactement où est mon ovaire précisément mais c'était dans cette zone là et du coup, dans ma tête, je me disais peut-être que c'est la nidation parce que vous savez qu'au bout de quelques jours l'oeuf va s'implanter en fait dans la paroi de votre utérus et vous pouvez, pouvez avoir une petite douleur vous pouvez aussi avoir un peu de spotting à ce moment là et du coup, je me suis dit, tiens ! et ce week-end là, j'ai fait un test de grossesse qui était négatif mais j'étais encore à 6-7 jours avant la date présumée de mes règles donc grosse déception évidemment parce que je pense que toutes les femmes, tous les hommes aussi qui ont envie d'un enfant à chaque fois qu'on voit un test négatif ça fait un coup au coeur évidemment mais bon, je me disais, écoute, ça arrive, ça va arriver et je me disais aussi que fallait pas que je me prenne la tête parce qu'on était encore une semaine avant la date d'arrivée des règles mais comme vous le savez peut-être je suis bélier et je suis très impatiente donc c'était difficile pour moi, chaque mois d'attendre la date des règles je voulais le savoir tout de suite tout ça pour dire que la semaine a continué et qu'au final, le jour présumé des règles, rien encore une fois, comme je vous ai dit avant je suis quelqu'un de très très régulier c'est-à-dire que quand mes règles doivent arriver je me lève, elles sont là je vais aux toilettes coucou coucou, nous revoilà donc là, je me suis dit tiens, c'est bizarre mais encore une fois vous savez, quand on psychote quand on s'obsède avec quelque chose les gens sur les forums disaient oui, ça arrivera quand tu t'y attendras le moins parce qu'il ne faut pas trop s'obséder avec ça moi je me disais tiens, c'est quand même bizarre et du coup, je l'ai dit au crelé avant qu'il ne parte au travail il m'a dit tiens, moi au courant j'ai dit oui, ça va je dis écoute, on verra bien je vais laisser passer la journée bien sûr dans ma tête, je me disais déjà je vais attendre un tout petit peu mais si dans deux heures elles ne sont pas arrivées je fais un test c'est ce que j'ai fait alléluia le test était positif donc comme quoi moral de cette petite histoire c'est que des faux négatifs ça arrive les faux positifs c'est beaucoup beaucoup plus rare je pense que c'est un infime pourcentage de résultats mais les faux négatifs ça arrive donc ne soyez pas trop impatientes si vous êtes comme moi je sais c'est dur c'est extrêmement dur quand on veut un enfant et qu'on n'attend que ça c'est extrêmement dur d'attendre la date présumée des règles ou un retard de règles parce que moi je l'ai carrément fait ce jour là en disant rien à foutre j'attends pas une journée complète voilà bélier mais la patience c'est le maître mot quand on essaie d'avoir un enfant parce que de toute façon on peut pas précipiter la nature c'était le petit moment philosophique pour l'annonce au papa je vais vous renvoyer vers la FAQ mais vous pourrez aller voir dans la description parce que même si la vidéo est longue je vous mettrai des petits comment est-ce qu'on appelle ça des petits repères temporels en fait vous pourrez cliquer directement sur le moment où le crawler raconte comment je lui ai annoncé j'ai une chouette petite histoire si ça vous intéresse vous aurez le lien juste ici et ensuite passons au reste des symptômes que j'ai eu pendant le premier trimestre j'ai commencé à écrire dans un carnet mollet skin dès le premier jour en fait je pense ou quelques jours après la grande révélation je ne suis pas trop bleue pour les garçons et rose pour les filles mais malgré tout mon inconscient a dû me dire c'est un gamin parce que j'avais ça et je me suis dit oui un carnet bleu c'est bien donc j'ai commencé à écrire un petit journal de bord où je notais toutes mes impressions et je me suis dit que ce serait intéressant en fait pour me souvenir parce que si vous êtes enceinte ou si vous êtes déjà maman dites moi à partir de quel moment vous avez eu le pregnancy brain vous savez le moment où votre cerveau se met totalement en rade et où vous vous dites je ne comprends pas ce qui se passe parfois on me parle je ne comprends rien en français je n'arrive pas à me concentrer j'oublie tout la totale la totale et ça a commencé très tôt donc il vaut mieux tout noter c'est mieux pour moi le tout premier symptôme que j'ai noté à part les seins douloureux PS ils sont toujours là aïe et l'acné ça a été une énorme fatigue et là c'est pour ça que je veux faire aussi cette vidéo c'est pour déculpabiliser les futures mamans qui sont dans les toutes premières semaines et qui se disent peut-être comme moi c'est pas possible d'être autant fatiguée je viens de tomber enceinte qu'est-ce que c'est que ça je suis une larve je ne fais que dormir ça va personnellement j'ai beaucoup de mal à accepter que les choses changent c'est le comble quand même quand on veut tomber enceinte mais j'avais énormément énormément de mal à accepter le fait que j'avais besoin de me reposer je suis quelqu'un de très actif il en faut vraiment beaucoup pour que je me pose sur le canapé il faut vraiment que je sois au bout du rouleau que je sois malade même le soir je me pose pour regarder un épisode d'une série mais même un film je n'y arrive pas parce que j'ai besoin de bouger mais alors là les premières semaines dès le moment où j'ai appris que j'étais enceinte j'étais une loque vraiment je ne faisais que dormir mes week-ends mes premiers quelques week-ends on va dire les premiers deuxièmes mois on n'a pas fait énormément d'activités parce que j'étais au bout du rouleau je dormais dès que j'avais l'occasion au travail j'avais beaucoup de mal à ne pas fermer mes yeux devant l'ordinateur je faisais des micro-micro-siestes de quelques secondes comme ça mais dès que je rentrais genre à 6h je rentrais je me mettais dans le canapé je faisais une sieste alors que je ne fais jamais de sieste je déteste ça vous savez quand on fait des siestes et qu'après on se réveille et qu'on est encore plus mal comme si on avait une cuite et que c'était le lendemain de la veille ça me rend vraiment mal les siestes donc j'en fais jamais d'habitude mais là c'était un besoin impérieux je n'aurais pas su survivre sans et d'où la déculpabilisation c'est normal on ne se rend pas compte parce qu'il n'y a pas encore le gros ventre parce que c'est tout tout début parce que bébé fait même pas la taille d'un petit point c'est un blob quand on l'apprend en général et on se dit c'est pas possible que je sois déjà fatigué comme ça qu'est-ce que ça va être plus tard qu'est-ce que ça va être quand il sera là si c'est normal parce que votre corps est en train de créer de toutes pièces un être humain à partir de rien à partir de deux petits trucs microscopiques votre corps est en train de construire quelque chose de construire la vie et on ne le voit absolument pas de l'extérieur pas encore mais c'est un travail de titan votre coeur pompe plus de sang vous respirez plus d'air vous avez plus d'oxygène qui circule en vous moi j'ai commencé à avoir le souffle court hyper vite je me disais c'est pas possible c'est pas possible j'avais j'avais même pas encore pris de poids je me disais c'est pas possible je ne saurais plus monter un escalier à la fin du septième mois j'y suis pas encore on verra mais c'est normal en fait c'est parce que votre coeur pompe plus de sang vous avez besoin de plus respirer et ça se fait pas tout seul il faut que votre corps s'habitue et c'est un gros changement en un coup en une fois parce qu'une fois que vous tombez enceinte la machine est lancée et c'est parti donc vraiment prenez du temps pour vous reposez-vous envoyez bouler les gens qui éventuellement pourraient vous faire des commentaires bien que si ça arrive j'ai envie de vous dire proposez-leur de porter un bébé après qu'on en reparle et vraiment faites tout pour vous la relaxation les siestes un massage n'importe quoi faites-vous plaisir et reposez-vous alors je continue la fatigue est toujours là je dois dire que j'ai été assez chanceuse pendant ce premier trimestre parce que oui j'ai été un peu malade mais ça s'est cantonné à des nausées j'ai eu la nausée en permanence par contre je ne sais même pas comment on le dit en français mais celui qui a décidé que les nausées c'était les nausées matinales morning sickness à mon avis c'était un homme parce que encore une fois dites-moi vous si vous êtes passé par là il y en a c'est le soir il y en a c'est le matin il y en a c'est toute la journée moi c'était toute la journée merci j'étais nauséeuse j'étais verte en fait du soir au matin du matin au soir j'arrivais quand même à dormir donc ça me faisait du bien mais j'avais absolument pas faim mais alors là rien, rien, rien le crelet, le pauvre qui adore cuisiner et me faire des bons petits plats passait son temps à me demander tu veux quoi ce soir tu veux quoi ce soir et moi j'étais oh rien, rien, rien je mangeais un peu de crackers je mangeais des trucs très secs comme ça avec pas beaucoup de goût c'est ce qu'on conseille mais vraiment ça a été fou moi qui apprécie comment manger et puis surtout qui a la chance d'avoir vraiment un cristaux à la maison c'était assez difficile ce qu'on conseille beaucoup contre les nausées entre autres c'est le gingembre moi j'aime pas trop ce goût mais en parcourant un forum j'ai découvert ce thé de la marque Pink Stork je... alors là je ne saurais pas vous dire si c'est disponible en Europe mais en tout cas c'est un thé qui est évidemment c'est pendant la grossesse et en fait qui contient du thé noir scellant un goût de pêche comme ça pêche abricot et du gingembre donc ce thé contient du gingembre et c'est le thé Morning Sickness qui est fait exprès pour vous soulager il peut se boire chaud ou froid il n'a pas de caféine parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter je ne vais pas dire qu'on ne peut pas boire de café ou de thé pendant la grossesse ça c'est pas vrai on peut consommer jusqu'à 200 mg de caféine par jour donc vous pouvez continuer à boire votre café le matin il ne faut juste pas en boire 6 sur la journée mais là ça faisait une infusion à boire sans modération on va dire et un sachet fait de thé donc c'est quand même ok d'ailleurs je n'ai même pas fini la boîte parce qu'en fait je me suis sentie mieux avant de finir la boîte mais tournez-vous vers ce genre de choses ne restez pas à souffrir ça c'est un autre conseil vous n'aurez pas de médaille parce que vous avez souffert de nausées de vomissements sans rien faire prenez un médicament qui est autorisé pendant la grossesse si ça vous fait du bien allez vers des alternatives plus naturelles du style le gingembre ou des thés adaptés si ça vous fait du bien aussi moi ça m'a soulagée je ne sais pas si c'est dans la tête ou si c'est effectivement ça c'est toujours difficile à savoir mais ça m'a fait du bien et du coup je m'hydratais l'eau ça allait j'arrivais à boire quand même c'était manger vraiment mais je restais du coup hydratée j'avais un petit goût en bouche on va dire autre que le cracker ce matin midi et soir un autre symptôme qui a fait son arrivée fulgurante à la 8ème semaine donc assez tôt aussi c'est le brûlant apparemment c'est une expression belge en tout cas quand j'ai dit ça à une amie française elle ne m'a pas comprise c'est les remontées gastriques le reflux les remontées acides dites moi comment on dit chez vous je ne sais pas vous savez gaviscon voilà donc j'ai commencé à avoir ça très rapidement mais il faut dire que j'ai déjà une prédisposition à avoir ça parce que j'ai le clapet en fait qui ferme l'arrivée à l'estomac qui est trop petit donc j'ai déjà le brûlant de base coucou donc je suis habituée on va dire mais c'est pas pour ça que ça en est plus agréable parce que je peux vous dire qu'avoir le brûlant 24h sur 24 depuis la 8ème semaine alors les légendes de grand-mère disent que brûlant égale bébé chevelu bon avec le crôlé plus moi ça ne m'étonnerait pas mais je vous ferai un topo post-naissance parce que c'est une légende évidemment enfin c'est un truc de grand-mère pour le brûlant moi ce que je prenais d'habitude dès que j'avais un souci un souci gastrique c'est de la menthe poivrée mais ma gynécologue même si elle adore les huiles essentielles et qu'elle ne m'a pas déconseillé elle ne m'a pas interdit d'en utiliser elle m'a dit de ne pas en ingérer ce que je trouve tout à fait normal donc je ne prends pas de menthe poivrée pour le moment mais j'ai ces magnifiques petits bonbons ces médicaments qui s'appellent Tums qui sont en fait un peu comme aussi du gaviscon ce genre de choses c'est un anti-acide et ça me dégoûte parce qu'en fait ils font des goûts tropicaux et tout ça pour que ça passe mieux mais on dirait une grosse chic avec un goût super artificiel donc je mâche ça vraiment du bout des dents mais ça dit sur la boîte que ça fonctionne en quelques secondes et c'est vrai donc encore une fois morale de l'histoire ne restez pas en souffrance prenez quelque chose si ça vous fait du bien et surtout consultez votre médecin moi à chaque visite je lui demande je peux prendre ça je peux prendre ça ou alors je vais voir sur internet je vais dire internet et plein de ressources aussi en général on a la liste elle nous avait donné une liste avec tous les médicaments autorisés dès la première visite donc encore une fois prenez soin de vous ne restez pas dans le mal un autre symptôme que j'ai eu aussi pendant le premier trimestre et qui j'ai l'impression s'estompe un peu maintenant c'est les migraines waouh je suis migraineuse de base je dois dire que depuis que j'ai arrêté la pilule ça va beaucoup mieux mais là est-ce que c'est la fatigue l'énervement le stress tout ça ou juste la grossesse parce que c'est difficile de savoir un peu qu'est-ce qui est causé par quoi mais waouh j'ai pas mal pas mal de gros maux de crâne slash migraine pendant le premier trimestre et ça c'est c'est difficile à gérer parce que encore une fois il y a des médicaments qu'on peut prendre mais je suis non j'aime pas prendre des médicaments je suis assez réticente à la prise de médicaments traditionnels donc du coup j'en prenais quand ça n'allait pas mais sinon j'essayais de dormir un maximum parce que ça me faisait du bien mais oui encore un chouette symptôme à ajouter la liste au niveau des symptômes physiques on va dire que c'est plus ou moins ce qui s'est passé pendant le premier trimestre ce que je dois noter aussi on en a parlé dans la FAQ avec le crelet c'est que effectivement j'ai un moral assez changeant on va dire que de manière générale je suis plutôt ok mais je suis quelqu'un de très sensible très intense déjà en temps normal je ressens tout très très fort et il faut dire ce qui est la grossesse vraiment ça exalte les humeurs et donc c'est vrai que moi-même j'ai l'impression de pouvoir me mettre dans des colères qui arrivaient très très rarement par le passé là c'est un peu plus fréquent j'ai l'impression d'avoir encore moins de patience que d'habitude ça c'est un petit peu embêtant mais oui il y a eu quelques moments quelques petites périodes comme ça où j'étais d'une humeur atroce c'est encore arrivé il y a quelques jours d'ailleurs je pense que ça va durer toute la grossesse et je suis comme ça de base comme je vous dis je suis très intense j'ai un caractère très explosif donc voilà heureusement sage petit creulé arrive à composer avec ça mais voilà c'est aussi à prendre en compte il faut savoir que c'est normal on a un bouleversement hormonal à l'intérieur de nous qui est absolument incroyable et encore une fois c'est quelque chose qui ne se voit pas mais qui se ressent très fort donc évidemment au début vous n'avez pas de ventre ou pas beaucoup vous n'avez pas spécialement l'apparence physique d'une femme enceinte mais vous allez être d'une humeur de chien ou vous allez avoir envie de pleurer tout le temps ou vous allez être extatique peu importe et les gens ne vont pas spécialement capter tout de suite c'est difficile je sais surtout si pendant le premier trimestre on choisit de ne pas dévoiler sa grossesse mais sachez que c'est tout à fait normal vous ne devez pas vous mettre martel en tête avec ça il faut juste accepter en fait ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête et se rappeler que voilà c'est un bel événement que tout va bien voilà il faut s'entourer d'ondes positives et d'ailleurs ça va me permettre de faire la transition vers un autre point que je voulais aborder c'est un conseil que j'aurais dû moi-même appliquer ne lisez pas tout tout ce qu'on peut trouver sur internet j'ai rejoint plusieurs groupes forums on va dire sur des applications enfin surtout un sur l'application What to Expect qui est genre la bible What to expect when you're expecting on voit ça dans tous les films quasiment avec les femmes enceintes il y a de tout il y a de tout il y a du bon il y a du mauvais il y a des informations très intéressantes mais il y a aussi malheureusement sur les forums beaucoup de mauvaises expériences c'était vraiment très difficile parce que j'allais dire moi j'avais une peur bleue je pense que toutes les femmes ont une peur bleue de faire une fausse couche c'est normal parce qu'on a aucun contrôle là-dessus en fait et ce genre de forum peut vous donner des angoisses moi je lisais malgré tout vous savez c'est comme une drogue on ne peut plus s'arrêter alors ça défile ça défile mais le nombre de postes qu'il y a eu en disant je quitte le groupe parce que il y a eu un problème mon bébé n'avait pas le coeur qui bat malformation fausse couche n'importe quoi ça met les nerfs à rue d'épreuve parce qu'on a beau se dire tout va bien tout va bien j'ai pas de saignement j'ai pas de douleur après on lit oui mais moi c'était un truc caché ou bien alors je suis restée des semaines et des semaines avant de savoir qu'en fait ça n'allait pas franchement soit vous vous évitez tout simplement ce genre de forum surtout les premières semaines on va dire parce qu'après en principe on passe un stade et ça va mieux et il y a beaucoup beaucoup moins de risques de fausses couches ou alors vous êtes forte et vous passez ces sujets vous ne cliquez pas dessus parce que oui évidemment il y a un risque oui évidemment quand on tombe enceinte le risque est beaucoup plus élevé et puis au fur et à mesure des jours et des semaines qui passent le risque devient quasiment de 0% je pense qu'à 20 semaines on est à 0,8% et 20 semaines c'est la moitié de la grossesse donc les forums les sites les applications il y a du bon il y a du mauvais sachez prendre le bon et ne pas vous centrer sur le mauvais dites vous que vous avez fait tout ce qu'il fallait vous prenez soin de vous on a dit on se repose on évite les sports dangereux ce genre de choses mais ce qui doit arriver arrivera malheureusement c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher planifier on ne peut pas mettre sa main devant mais donc évitez-vous le stress supplémentaire parce que franchement moi c'est pas que je m'angoissais en mode oh mon dieu ça y est je vais faire une fausse couche mais à chaque fois que j'allais aux toilettes je regardais quand même il n'y avait pas du sang et à chaque fois c'était un soulagement maintenant ça va maintenant je suis dans le deuxième trimestre j'avance mais c'est vrai que le premier trimestre a été et c'est normal c'est normal je ne vais pas dire que je suis un cas à part je pense que tout le monde est comme ça et je ne vous dis pas foutez-vous-en c'est pas grave mais essayons de nous apaiser avec ça en se disant que de toute façon la nature suit son cours et la nature fait ce qu'il faut et notre corps fait ce qu'il faut il faut vraiment se mettre dans un état d'esprit positif il faut mettre toutes les chances de son côté au niveau mental en accueillant l'enfant en son sein même quand il est microscopique dire oui je sais que tu es là tu es bien installé à l'intérieur de moi moi c'est vraiment ce que j'ai fait c'est du mental c'est pas du tout ça qui va faire que bébé va s'accrocher peut-être peut-être pas on ne sait pas le pouvoir de la pensée est plus fort que tout mais mettez-vous vraiment dans un état d'esprit positif la grossesse c'est une belle chose même si on est malade voilà encore une fois on ne peut pas mettre sa main devant mais dites-vous que c'est ce que vous attendiez c'est ce que vous vouliez et enfin ça se réalise et donc tout va bien se passer et tout est en place pour que ça se passe bien il faut vraiment que vous pensiez comme ça c'était mon petit grain de sel on va dire sur le sujet parce que c'est vrai que si je pouvais éviter à certaines personnes de stresser autant que moi j'ai stressé et de m'inquiéter en fait entre chaque rendez-vous gynéco ben franchement j'espère vous apporter ça je vous le dis et parlez-en allez je vais dire même si je sais qu'on a toujours envie de garder ça secret les trois premiers mois à cause du risque de fausse couche dites-vous que peut-être parlez à au moins une personne même si c'est votre compagnon ou votre compagne parlez avec une personne une amie peut-être une soeur votre maman quelqu'un qui est déjà passé par là ça peut vous faire du bien évidemment il y a toujours les petites histoires oh mon dieu mon accouchement a duré 46 heures tu vas voir ça c'est plus tard mais avoir quelqu'un qui parlait sur un forum aussi ça peut marcher ça fait du bien faut pas rester avec toutes vos angoisses comme ça faut extérioriser et positiver j'ai oublié d'en parler au tout début donc je vais le placer vite fait mais avant de commencer les essais pour bébé j'avais commencé à prendre ces deux vitamines c'est de l'acide folique et des vitamines prénatales totales complètes avec DHA la totale ça je sais qu'on trouve sur iHerb je vais l'acheter là je pense ça ça doit être une marque d'ici nature made mais enfin la marque on s'en tape un peu la coquillette l'important si vous le souhaitez c'est de commencer déjà avant la conception et de continuer tout le long de la grossesse moi je continue à prendre ces deux boîtes le plus beau résultat on va dire au niveau apparence physique c'est que ça m'a donné des ongles super longs et en meilleure santé que d'habitude maintenant là j'ai tout coupé parce qu'évidemment faut pas rêver à un moment donné ils ont commencé à casser mais ça fait quand même plaisir de voir que ça aide un petit peu à la pousse des cheveux et des ongles bien évidemment l'aspect physique avoir de beaux cheveux de beaux ongles c'est gai mais l'objectif principal de ce genre de vitamines c'est bien évidemment d'assurer le bon développement du bébé certaines personnes n'en prennent pas certaines femmes n'ont jamais pris je pense ne pas me tromper si je dis que ma maman je m'ai pris de vitamines prénatales parce que ça doit quand même être assez récent ce genre de pratique mais ma soeur je sais bien que pour ces deux grossesses elle en a pris et voilà chacun se malette comme on dit par chez moi moi j'aime beaucoup mes deux compléments je les prends tous les jours et je vous les recommande si vous voulez un petit boost de vitamines en plus et vraiment mettre toutes les chances de votre côté pourquoi pas écoutez je pense que je pourrais encore parler pendant des heures et des heures parce que le sujet de la grossesse me passionne et que comme je vous ai dit au début de la vidéo j'ai vraiment envie de partager plein de choses avec vous mais je pense que j'ai déjà parlé assez longtemps je pensais faire une vidéo courte c'est raté j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu mes petites biches et qu'elle vous aura apporté des informations des réponses des conseils ou juste un peu de divertissement m'entendre parler de tous mes symptômes super si vous avez des questions sur le sujet n'hésitez pas il n'est pas exclu même si le premier trimestre est passé que je continue à parler du début de la grossesse c'est pas figé dans la roche gravé dans la roche comme dirait Sniper les références ici en attendant la prochaine vidéo n'oubliez pas que vous pouvez aller consulter ma playlist bébé parce que oui ça y est j'ai créé une playlist bébé je vais continuer à poster des vidéos sur ma grossesse et sur le fait d'avoir un enfant aux Etats-Unis puisque ça a l'air de vous plaire quand même d'en savoir un peu plus sur le sujet donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec éventuellement vos questions ou vos remarques sur la vidéo et en attendant la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt